bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision samedi 22 juillet 2023 par sali ça va ça va bienvenue merci sommes samedi un climat un peu mon on appelle ça c'est un climat qui parce qu'on a vu hier soir la pluie s'est bâtissé goma il ya eu même je crois des quelques dégâts mais exactement il ya eu quelques dégâts bon en fait il faut savoir que la rdc en soi c'est un pays béni c'est un pays qui n'a jamais déconné quelquefois si le plan a lié au climat quelque fois ça déconne mais en soi nous avons un climat doux dans tout marche alors pour de la pluie que c'est bâtissé goma il y en a enregistré quelques dégâts notamment les panneaux publicitaires qui étaient sur les artères de la route saké il ya du côté entré au président dont des panneaux publicitaires juste ici devant la station à man il ya aussi quelques dégâts et nous sommes encore en train d'identifier d'autres dégâts et d'ailleurs c'est plus plusieurs soirées qui étaient prévues à goma exactement il ya eu beaucoup de soirées culturelles qui étaient prévues mais annulées et reportées notamment la grande soirée liputa qui devrait réunir sept pays notamment les états unis d'amérique les sénégal la côte d'ivoire et la rdc et la rca également mais je crois la soirée a été repoussé pour ce samedi ouais au fait c'est ça a été taxé sur la paix ça a été aimé également en exergue la mode ça a été un goût amer pour la culture africaine puisque liputa ne représente non seulement par la rdc seulement mais c'est l'afrique en général c'est la représentation de l'ancienne vie de la femme africaine et d'ailleurs je crois aujourd'hui même en europe il ya nos compatriotes nos concitoyens qui portent toujours les pagnes envie de faire vivre on mais on commence également par cette actualité mais il faut dire que le sujet principal de cette entreprise on va revenir encore sur ces actes disons les régions du rwanda par rapport aux accusations ou affirmations des groupes d'experts des nations uniques qui pointent du doigt les rwanda de soutenir le m23 hier on est revenu sur ça hier mais on n'a pas assez donné des précisions mais on va y revenir encore ce matin mais avant faut préciser l'artiste gej mawete qui est arrivé hier à goma devant la presse en tout cas il s'est dit déterminé à apporter de sa manière une contribution à la paix à travers ce spectacle prévu le 24 aujourd'hui le 25 de mai à goma devant la presse dans une conférence de presse gej mawete dit que ce qui maintiennent la guerre à l'est du congo il a dit je cite à lingala bazo betamabe donc il a dit cela à lingala il déclare n'être pas disponible en tout cas à une quelconque sollicitation pour chanter en faveur d'un candidat dira la campagne électorale gej n'est pas également prêt à aller jouer au rwanda au cas où il ya une au cas où on l'appelait donc pour livrer des concerts là bas annémo c'est ça en fait vous savez il a appelé les congolais à l'unité vous savez ce qui est sûr moi je toujours il a condamné également l'agression je l'ai toujours dit nous devons prendre conscience c'est que moi j'appelle la conscience nationale tout le monde chacun dans son secteur peut faire mieux dans votre musique vous pouvez influencer les changements dans notre pays à travers votre musique vous pouvez pousser à l'humanité par entière de comprendre comment est ce que nous sommes des victimes quand même nous remercions ce propos du fait qu'il condamne cette agression d'une manière ouverte comme nous l'avions aussi toujours fait mais aussi on ne peut pas se limiter de simplement aux condamnations nous devons aussi prendre des actions de grande envergure pour barrer route à cette agression l'unité nationale oui c'est parmi les moyens qui va nous aider à mettre fin à cette agression mais les sérieux problèmes avec qui nous allons nous unir est ce que nous allons nous unir avec des tops pensez-vous que les diables changent je ne crois pas l'essentiel chez nous nous devons bien nous asseoir dans nos fauteuils mais à réfléchir sur des mesures que nous allons mettre sur terrain et des mesures que nous allons mettre en place pour moi chanter ou ne pas chanter pour tel ou tel autre candidat moi je crois c'est sa vie privée maintenant ce qui m'intéresse dans tout ce qu'il a dit c'est tout simplement la condamnation de cette agression et l'appel à l'unité nationale je crois c'est un dévoi d'accord merci beaucoup les rwandais refitent pardon les rapports de l'onu qui affirme qu'elle et qui gali soutient les m23 une nouvelle fois en tout cas les autorités rwandaises demandent les acquisitions de soutien aux m23 en rdc qui gali a de nouveau en tout cas été acquisé récemment suite à la publication des rapports du groupe d'experts des nationaux zenies sur la rdc publié en débit de la semaine après une année d'enquête voilà et il a dit qu'il est regrettable et que les groupes d'experts des nationaux zenith propage des allégations et des distorsion voilà dangereuse peut-on lire dans un communiqué de kigali qui estime que les rapports s'appuie en grande partie sur les preuves vers fiables et vers fiables voilà à des sources et crédibles qui perd qui perpétient en tout cas le rythme selon lesquels les rwanda c'est responsable de l'insécurité et des problèmes interne de la rdc alors savez avant d'essayer de rebondir sur le propos du rwanda on a vu dans un autre communiqué nous savons pas si c'est aussi c'est authentique ou pas mon avis dans ces communiqués les rwanda a renforcé à renforcer sa sécurité sur la frontière en disant qu'il y aurait peut-être que certaines personnes auraient réfléchi sur quelques traversées au niveau du rwanda pouvait troubler la sécurité exactement il a renforcé ses dispositifs sécuritaires au niveau de la frontière entre les rwanda et la rdc qui aurait une éventuelle préparation de d'une attaque contre le rwanda et moi quand j'ai vu ça j'ai dit waouh c'est que la commune terrorise ici lui il pense que nous aussi on peut on peut les terroriser or nous n'avons jamais eu la pensée de terroriser le ces pauvres rwandais mais attention en force de nous faire la guerre vous nous avez poussé à réfléchir sur l'art de la guerre et nous avions dit que nous devons ramener la guerre là où la guerre est venue j'ai dit mais apparemment kagamé s'intéresse des émissions puisqu'il a compris que nous devons ramener la guerre de là où elle est venue mais nous nous lui donnons encore la chance c'est de retirer ces ce 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 foutron terroriste si les sols congolais et laisser les congolais vivre calmement nous même nous allons nous en charger de ces traîtres qui saussent de l'armée de l'effard dc alors quand il s'agit de 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 comme il a refusé il a refusé ces ces rapports des nations unies mais il ya des preuves irréfitables il ya des preuves qu'on ne peut pas nier ça ça montre noir sur le blanc l'intervention de l'armée rwandaise sur les sols congolais on a vu des images capturées par les drones des nations unies ce ne sont même pas les drones de l'effard dc ce sont des drones des nations unies qui montrent une colonne de plus de 200 militaires rwandais qui traversent la frontière et on a vu là où il ya même des images là où plus de 400 militaires rwandais se regroupent voyez vous et il ya même des appels téléphoniques qui ont été interceptés par les experts des nations unies comment il peut nier ça c'est impossible de dénier ça et lorsqu'il dit qu'il ya des preuves qu'ils sont invérifiables mais c'est fort chiffon mais nous connaissons en droit un principe qui dit qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et kagame ne peut jamais accepter que moi je suis auteur de ça et ça non puisqu'il s'élange derrière la derrière sa tombe voyez vous mais moi je crois chez nous même s'il a nié moi je m'attendais toujours à ça qui va nier même s'il a nié mais nous devons toujours nous préparer nous ne devons pas être dupé par les rapports puisque c'est pas la première fois qu'il ya des rapports des nations des experts des nations unies il ya des rapports et des rapports il ya les rapports sur les massacres de kishiche il ya les rapports sur les massacres ici à kisangani à ouvira il ya des rapports sur ce qui s'était passé ici à kavumo là où les rwandais enterrer les personnes vivantes ici ici au site kivu exactement là il y avait un cas de déplacer hutu réfugiés mais les rwandais traverser pour les égorger dans des cas de réfugiés voyez vous ici ici à un niveau du katana ici derrière l'hôpital fomilac mais il ya là où les rwandais enterrent les gens là bas il ya beaucoup de fosses communes au congo comment tu connais tous ces anglais non pourquoi ne pas les connaître c'est mais je suis en ldc je suis dans les deux mieux 345 mille kilomètres carrés et je dois connaître ce qui se passe ici chez moi et c'est pourquoi nous appelons la jeunesse de ne pas seulement se livrer à la consommation de l'alcool de ne pas seulement il ya les jeunes universitaires qui sont à l'université du matin c'est que des 7 heures à 20 heures mais ne maîtrise même pas même pas une seule province de la rdc mais je vous dis je vous dis oh ici au congo nous avons des il s'appelle universitaire mais il ne maîtrise même pas la rdc mais il maîtrise la géographie de l'allemagne de la france il maîtrise là où charlemagne a été enterré il maîtrise là où roi baudou a été enterré mais il ne maîtrise pas là où on a enterré nos compatriotes il ne maîtrise pas là où mamadou a été tendu un piège par ce même traître il ne maîtrise même pas là où on appelle des kishishé makomol lorsqu'on parle de kishishé il ne maîtrise pas kishishé c'est où j'ai été surpris lorsque j'ai suivi la femme à douze bagues cette sorcière de la monisco quand je l'appelle sorcière j'assime j'assime mes propos et soit s'il vous plaît j'assime j'assime je sais c'est c'est une émission pédagogique exactement d'accord lorsque vous savez s'il vous plaît vous savez me suivre moi s'il vous plaît là vous exagérent merci de retirer s'il vous plaît j'assime s'il vous plaît j'assime mes propos pardon s'il vous plaît la monisco pardon suivez moi s'il vous plaît la dame bintou keïta d'accord j'ai retiré merci beaucoup j'ai retiré pour vous plaire non non vous savez vous savez j'ai retiré c'est que la monisco nous a fait vivre dans ce pays mais ce sont des démons madame keïta que je salie en passant elle est la représentante du secrétaire général quel secrétaire qui fait campagne pour les 1 23 moi je ne vois pas moi je ne vois pas en quoi on peut les appeler des chefs on est chef quand quand on est prêt à assurer sa mission et leur mission c'est de protéger la population civile ils nous ont protégé qu'à ils ont protégé qu'à ils sont venus chercher des minerais rien autre que ça c'est une armée d'occupation étrangère ils ont fait quand même quelque chose il y a eu des avancées comme quoi ils ont stoppé plusieurs groupes armés comme quoi comme qui depuis qu'ils sont venus qui non c'est la population qui avait barré route aux 1 23 c'est la population elle est vaillant elle est vaillant colonel mamadouna la moustapha la monisco ce sont des observateurs vous ne l'avez vu pour tirer leur balle à partir si les civils vous savez comment est-ce qu'on dit cela qui tue les innocents ici chez nous en afrique mais c'est un sorcier et la monisco a tiré sur les innocents ici dans cette ville nous avions enterré plus de 30 personnes ce qu'on leur disait de rentrer chez eux mais pourquoi ne pas les rappeler des sorciers ils ne sont qu'au début soit tirant de ses ailes vivant ou bien rendant des caisses vous avez enterré combien qu'ils ont tiré sur qui ils ont tiré voyez-vous c'est que en principe les jeunes congolais nous devons aussi bien ressourcer de notre nation c'est pas seulement se ressourcer sur ce qui se passe simplement à l'extérieur et moi je crois que lorsque les rwandais refitent qui n'ont jamais été responsables de l'insécurité de l'est de la rdc mais moi je crois ils ment lorsqu'ils disent puisque j'ai suivi quelqu'un lorsqu'on discutait de l'embargo tout ça comment est ce que la rdc était hier toujours avec les jeunes universitaires ils ont dit non les armes qui se trouvent dans les mains des groupes armés c'est toujours les armes qui étaient dotés à l'effard dc excusez oui on ne refuse pas mais allez y comprendre quel genre d'effard dc maintenant vous allez voir ceux là qui créent des groupes armés à l'époque c'était des généraux toujours et pour que là vous voulez dire non en 2004 2009 c'était toujours des officiers qui étaient derrière ces groupes armés il faut voir maintenant cet officier est venu si c'est pas du brassage du mixage insertion autre chose et qui sont ces officiers qui ont bénéficié la bénédiction du brassage et mixage c'est ici de l'rcd ici du cndp ici des 1 23 et qui fit les paris de ces groupes armés c'est kigali et comment ne pas dire que c'est lui le responsable de ce que nous vivons ici comme en sécurité lorsque vous suivez le chef d'état-major dire tout ce qu'on parle c'est foueter au rwanda on dit un conseil de un conseil de sécurité c'est foueter au rwanda mais qui sont ces gens qui donnent cette information au rwanda ce sont les militaires venus avec james kabarebe est ce que c'est que le chef d'état-major non lui ne peut pas le dire clairement il a dit quoi concrètement le chef d'état-major a dit on parle quelque chose sa fuite on fait quoi sa fuite continuez soit vous ôtez nos tenis et vous partez partir ou à où ils sont venus donc on a soupçonné certes ou bien demain c'est toi qui partira c'est ce qu'il a dit et c'est pourquoi nous disons aux traîtres soyez calme continuez à trahir n'il ne vivra le plus longtemps possible nous on peut partir demain après demain mais ces enfants qui vont venir ils vont nous suivre ils vont suivre la lignée de celle là qui défendent cette république que les traîtres continue à tout continue à trahir non même au sein de la population non nous nous le savons même dans les mouvements citoyens la société civile les politiciens là n'en parlons plus une classe pourri les commerçants partout il ya des traîtres qu'est ce qu'il faut pour être fait à cela nous devons faire comme les chinois faisaient ils faisaient quoi nous devons utiliser la méthode chinoise vous savez la chine a été a été a été colonisée par les japonais et les chinois s'étaient mis ensemble pour un moment pour réfléchir ils ont dit mais comment se fait-il que c'est l'enfant de tel qui complote contre nous comment avait-il que c'est tel qui complote contre nous non les jeunes s'étaient mis ensemble ils avaient décidé tu es traître on te montre ce que tu fais c'est miro la polla attendez attendez lorsque vous parlez des droits de l'homme nous défendons les droits de l'homme exactement mais la patrie d'abord la patrie d'abord nous n'avons nous n'avons que le congo moi je ne serai jamais militant au rwanda je ne serai jamais défendre les droits de l'homme à kigali en ouganda tanzanie burundi burundi non je ne peux pas je ne peux pas combien des colloques que moi j'ai refusé j'ai refusé des colloques en france j'ai refusé des invitations en allemagne j'ai refusé des invitations en belgique d'abord tu as le visa disons le passeport pour y aller mais avoir un passeport c'est quoi c'est rien mais j'ai mon passeport congolais on va te chercher un passeport diplomatique non pour quoi faire pourquoi faire vous savez vous savez vous savez moi je préfère conscientiser moi non ça c'était perdre aussi l'état inutilement le chef de l'état aussi c'est pourquoi je vous dis les conseillers de nos autorités moi je préfère conscientiser mais comme mes proches moi je préfère moi je préfère conscientiser mes proches conscientiser cette population qui est d'aller conscientiser les deux mots qui ne changeront jamais vous avez vu comment est ce qu'aujourd'hui même les pays de la sadec ils sont aujourd'hui courtisées par nous l'avons suffisait par kigali et c'est dans quel but c'est dans le but simplement d'empêcher le déploiement de l'armée de la sadec en rdc c'est ça l'objectif et chez nous nous sommes dans le ruyengue certains politiciens ne voient pas ça or aujourd'hui pour que nous puissions gagner cette bataille tous nous devons être impliqués si aujourd'hui kigali cherche à peser encore sur le plan international c'est puisqu'il a ces personnes au congo il a ces personnes qui est ce qui nous manque est ce que c'est là où je vous demande si vous vous envoie par exemple à kigali parce qu'il faut faire jouer à cela aussi vous savez moi je je fais voilà je je vous dis je ne peux même pas aller au rwanda ça vous devez mais même si kagame partait aujourd'hui si avant cinq ans je ne peux pas aller rwanda je sais que ces personnes seront encore là je ne peux pas s'il partait cinq ans après je peux y aller je peux y aller mais tant qu'il est encore là je ne peux pas et chez nous c'est pourquoi moi j'ai dit si le chef de l'état va parvenir à nous suivre si il parvenait quand même à avoir le deuxième mandat il faut il faut il faut nettoyer son cercle ce qui ce qui bloque simplement la bonne volonté de chef de l'état c'est c'est certains politiciens autour de lui non il avait son bisselle à côté bisselle n'est plus aux affaires quand même j'ai dit l'avait et puis vous devez savoir un conseil de chef de l'état encore qui n'est pas n'importe lequel ne pense pas qu'il n'avait pas laisser les germes à côté vous savez vous savez en matière à matière sécuritaire en matière sécuritaire les collaborateurs du chef il est aussi chef il est respecté comme chef c'est pourquoi on dit dans notre jargon africain quand vous voyez les chiens du roi vous avez vu les rois c'est que si vous voyez à l'époque quand vous voyez bisselle on a vu la présence du chef de l'état parce qu'ils chichotent sur les oreilles c'est lui l'homme qui chichotait l'oreille du chef de l'état et aujourd'hui il y a ceux là qui présentent toutes les civilités il y a ceux là qui disent qu'il y a ceux là qui ont vu la chance de raconter le chef de l'état grâce à bisselle et ils sont redevables à bisselle puisqu'il dit c'est moi qui t'avais qui t'avais fait ça voyez vous alors et nous personnellement on s'est dit pour que ce pays puisse changer quand même tous nous devons concourir nous devons apporter notre un plus mais il y a ceux là qui pensent c'est ce qui dit essou moi je vais rester demain mais c'est fort c'est là qui collabore avec les rwandais pour avoir le pouvoir mais vous vous trompez musée musée devrait être notre jurisprudence vous voulez parler de musée kabila oui musée laurent désiré kabila devrait être notre exemple notre guide musée avait travaillé avec et pour faire partir mon bouton mais par après ils ont tourné l'arme contre mon bouton la personne qui aurait abattu musée laurent désiré il était venu ça on ne sait pas on ne sait pas on dit c'est un cadeau mais qui avait approché ce cadeau c'est toujours ces mêmes personnes qui avait fou qui était dans le gouvernement c'est toujours ces mêmes personnes et puis toi tu veux t'azarder et puis moi je me demande mais il y a les personnes que dieu ne devrait pas les créer des congolais mais que dieu soit loué ils ont été créés des congolais il se pourrait que dieu avait manqué où les jetés là dit mais comme les congolais vous êtes une population pirement hospitalière je vais vous envoyer ces personnes peut-être vous allez prier pour eux ils vont changer mais ils ne changent pas et quand moi je vois un politicien qui s'approche de kigali je me demande mais apparemment il est aussi maudit même si demain félix partait et que vous avez collaboré avec eux pour trouver le pouvoir demain ils vont exiger même ton cerveau ce soit des personnes insatisfaites même si vous les donnez tout ce qu'il ya dans les sous sols congolais ils ne seront jamais satisfaits merci espoir moi inouka c'est comme une parole d'évangile oui peut-être nous devons commencer par prêcher avec les fouets peut-être mais puisque moi je ne comprends pas les gens ils ne veulent pas prendre toujours conscience tu es déjà de telle société tu vaux l'argent de la république tu pars avec et demain on va dire c'est félix félix tu es injecté de tel office on te donne on te fait le frais de fonctionnement tu t'en fout tu bouffes et tu laisses les autres périr j'ai vu ceux-là qui construisent des routes ici à goma ils ont construit des routes mais sans canalisation d'eau ils veulent que ça puisse se détruire dans cinq ans quatre ans et pour toi il y avait un budget et demain on va dire quand moi je vais me noyer je vais me traîner dans la bouche je vais dire c'est félix non c'est pas félix on va commencer par vous pour chasser dans vos bureaux on t'avait donné telle mission on vient chez toi notre argent a fait quoi c'est pourquoi il faut aussi dans la matière de la gouvernance participative il faut mettre à la il faut mettre à la portée de tout le monde les budgets du quartier c'est autant commune c'est autant avenir c'est autant pour la construction des routes tel kilomètre c'est autant et donc et d'ailleurs j'avais vu un député au niveau de l'assemblée nationale à qui je salue en passage je ne sais même pas son nom non mais il peut non pas mignon il peut être d'ici je crois d'ici qui vous sont ce député je crois du côté ouvrir il ya les fonds qui étaient débloqués pour la construction je crois des routes quelques hôpitaux tout ça et puis les travaux n'a jamais été réalisé il avait dit dans l'assemblée l'argent qu'on avait de que cet argent parti ou dites nous l'argent parti ou je crois si nos députés adopter cette mesure ça peut nous aider nous la population de comprendre ah on avait décaissé autant ok c'est que c'est puisque c'est puisqu'ils n'ont pas le temps c'est puisque c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi je vous dis que si les députés aiment la rdc je ne vois même pas le président qu'on pouvait dire qu'il a échoué parce que nous avons tout ce qu'il faut mais nous envoyer les gens là-bas c'est pour bouffer l'argent non c'est pas pour plaider pour la population n'y contrôler si moi si moi j'étais le chef de si moi j'étais un bossau j'aurais présent proposé pardon chef de l'état fait son temps de ce qu'il dit mais oui c'est il c'est lui le premier citoyen je leur ai proposé excellence coupons les salaires des députés oh toi tu veux une deuxième guerre à part la guerre d'agressions une guerre des députés aussi c'est puisqu'ils ne sont pas là pour la rdc c'est comme ça que les chefs de l'état devrait 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 piéger devrait piéger et voir c'est là qu'il travaille pour la rdc et le dire aux gens ces gens ne travaillent pas pour vous ils sont là pour l'argent ils ne font plus les volontés ils ne font plus oui c'est ça il faut non ils sont là pour l'argent c'est pas pour non non ils n'accompagnent pas même la vision du chef de l'état félix attend ce qu'il dit a une vision a une volonté c'est de voir les congrès être une puissance mais il est mal entouré nous n'avons pas des députés qui aiment le pays cela nous avons ce sont des mangeurs il ya d'autres qui partent là bas uniquement que pour tromper le chef de l'état excellence vous savez moi j'ai trois mille personnes j'ai quatre mille personnes dans les grands nord c'est moi qui parle dans les petits nord c'est moi qui dans les grands sites comme ça d'aller c'est ça et puis excellence donnez moi cinq milles vous avez vu le covenir ici vous avez vu le covenir ici à l'époque de la monisco non accompagner la vision du chef de toi tu accompagne la vision du chef de l'état il n'est il ne savent même pas qu'elle veut le chef de l'état ils sont là uniquement c'est l'argent il bouffe il bouffe le couvre danser pour kabila attendez pour kabila père le couvre dans pour kabila fils mais oui donc ce sont des vrais vraiment bouddhiste et ils sont là uniquement dans leur philosophie j'ai vieilli j'ai 60 ans j'ai 70 ans j'ai 80 je dois trouver l'argent qui va garantir de l'avenir de mes enfants point bas même si nous n'avons pas l'eau on s'en fout même si nous n'avons pas de courant on s'en fout même si nous n'avons pas des hôpitaux on s'en fout vous avez le projet de développement de 144 territoires si le si c'est moi qui étais le chef de l'état moi-même je devrais piloter ce projet et mettre des rigueurs et pourtant c'est un bon projet c'est un bon projet puisque mais personne ne va les soutenir puisque même la population ne maîtrise même pas qu'elle veut dire développement de 145 territoires on ça devrait être un projet pilote mais vous allez voir c'est même vautour il va encore bouffer cet argent et demain vous allez voir ce sont les mêmes gens qui vont applaudir ces mêmes personnes qui nous appauvrissent ces mêmes personnes qui nous privent vous savez s'il vous plaît vous savez les projets les projets il ya des projets qui devraient être samedi on est samedi ce soir non moi le je crois que moi je crois que moi je crois que nous devons quand même vous avez dit oui c'était monsieur pédagogique et nous devons exactement mais ça doit nous aider quand même à éveiller la conscience de nos compatriotes maintenant pour nos compatriotes vous qui êtes dans nos territoires vous devez vous ressourcer sur le projet de sa 45 territoires il faut chercher à savoir qui pilote ce projet dans votre territoire et savoir c'est que la présidence ou bien l'assemblée nationale ou bien c'est là qui l'équipe pilote de ce projet doit nous aider à publier dans chaque territoire il y aura ça et ça et ça on a déjà décaissé ça et ça et puis ça nous allons chercher des godiots des bottes nous allons marcher territoire par territoire pour voir est ce que ce projet a été exécuté qu'est ce qui a été dans les projets est ce que c'était ça et ça et puis nous allons savoir c'est elle qui a fait ça nous allons ravir ses biens pour remettre ça au gouvernement vous allez l'arrêter merci si la justice ne l'arrête pas la population va l'arrêter puisque le jugement est rendu au nom du peuple congolais et nous n'allons pas accepter que des fausses la justice populaire c'est une infraction non non je ne parle pas de la justice populaire mais c'est constitutionnel d'accord les jugements sont rendus au nom du peuple congolais merci beaucoup mesdames et messieurs on se retrouve demain pour un nouveau numéro merci espoir bonjour à tous et à toutes